Le top 14 a pris l'habitude de voir Montpellier et Castres s'affronter en phase finale. Un duel que mène l'Éternet, deux victoires à une. Mais pour la première fois, ses meilleurs ennemis se retrouvent en demi-finale. Castres sort d'un exploit en barrage contre Clermont. Montpellier a lui pu bénéficier d'une semaine de plus pour préparer ce choc. Montpellier, dont le leader Wedraogo incertain, est finalement présent sur le banc. La rencontre se lance dès le coup d'envoi avec ce plaquage en l'air de Rangers sur Cabane. Le All Black exclut 10 minutes. En supériorité, Castres trouve des espaces et Thales envoie une diagonale pour Cavallero. Le troisième ligne qui commet l'en avant. Mais Castres bénéficie suite à cette action d'une pénalité. Rory Cocotte ne tarde pas à se mettre en jambe. 3-0 pour le CO. L'indiscipline présente dans les deux camps. Sur un jeu au pied de pression, Naguza est lui aussi percuté en l'air par Grosso. A son tour exclu temporairement. Montpellier revient alors grâce à Trendu qui tente et réussit le drop. Son neuvième de la saison. Castres réagit derrière un bel effort de son pack. Klassen voit que Gorgodze ne surveille pas le ras de la mêlée. Le troisième ligne internationale ramasse et inscrit en force le premier essai du match. Castres compte alors 10 points d'avance. Mais Montpellier revient ensuite grâce à ses perces-murailles venues de l'hémisphère sud. Des solutions croisées avec Winand Olivier qui fait l'effort de passer les bras. C'est bien fait avec René Ranger. René Ranger, il va y aller tout seul. René Ranger, le voilà. Le gamebreaker, le finisseur. La réponse par le jeu de Montpellier. Jusque là un petit moré. Les joueurs de Fabien Galtier reviennent dans le match grâce à Ranger qui inscrit cet essai au nez et à la barbe de Dulain et Grosso. Montpellier tout proche de concédé en essai sur la sirène. Castres négocie bien une situation de surnombre. Dulain décale pour Evans. Mais l'ailier écossais est repris par le très bon plaquage de Bérard. L'essai logiquement refusé, on en reste à 13-10 à la pause. Castres démarre le deuxième acte comme le premier par une pénalité de Cocotte pour mener de 6 points. Mais le CO va alors baisser le pied physiquement et commettre des fautes. Autant d'occasions données à Trainduc de s'illustrer. L'ouvreur montpellierain passe deux pénalités et égalise. A l'heure de jeu, il donne même pour la première fois du match l'avantage à Montpellier. Mais peu après, Cocotte égalise. Ce match tarde à donner son verdict. On est dos à dos au terme du temps réglementaire. La sirène a retenti. Castres a une balle de match et tente de mettre en bonne position son ouvreur, Rémi Thalès. Il y a tellement de choses à penser, à surveiller. Rémi Thalès, la gagne au bout du pied. Le drop tendu, c'est manqué. On en reste donc à 19 partout au terme du temps réglementaire. Place à la prolongation, il y a du chaos dans l'air. Sur ce très bon service de Classen, Lamora franchit le premier rideau de Montpellier. Le trois quarts centre s'arrache sur plus de 50 mètres. On pense qu'il file à l'essai, mais Nagosa revient de nulle part pour reprendre le joueur du CO. Dans un geste désespéré, Lamora détend le bras. L'essai est refusé pour un en avant du jeune centre au moment où il veut aplatir. On arrive à la fin de la première période des prolongations. Et comme sur chaque dernière action, Castres se procure une occasion. Le CO reprend trois points d'avance. Il faut un Montpellier inscrire à un essai pour éviter les tirs au but. Les partenaires de Nicolas Mas qui obtiennent une mêlée à 5 mètres de la ligne Castres. Mais la solidarité parle du côté du CO. Le pack fait l'effort et récupère le ballon. Montpellier a laissé passer sa chance. Et c'est sur un en avant de Wedraogo que se clôt cette rencontre incroyable. Succès 22-19 de Castres. Toujours en lice pour conserver son titre. Les Castres qui retrouveront Toulon pour le remake de la précédente finale. Rémi, encore une fois, on parlait d'exploit la semaine dernière à Clermont. On parle d'exploit aujourd'hui encore. Ça ne ressemble plus à des exploits à force. Je crois qu'à force, on ne va plus pouvoir se réfugier là-derrière. En plus, je pense qu'on loupe quand même trois belles deux quatre essais. Moins un drop sur la fin. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait le match qu'il fallait pour le remporter. Mais c'était vraiment très dur. Après, il n'y avait pas énormément de rythme. Mais il y avait beaucoup d'engagement. C'était un match, il ne fallait pas faire de fautes. On a un ressort vainqueur. On va encore en finale. Ça va être le remake de la saison dernière. C'est fabuleux. Je remercie aussi notre public. Il faut penser à eux. Ils ont fait 28 heures de bus à l'air autour pour venir nous soutenir. On les remercie vraiment. Merci Rémi. Félicitations. On voit que Castres est bien un accrocheur. Ça ne produit pas beaucoup de jeu. Mais bon, c'est efficace. Ils nous ont mis à mal. Ils sont restés accrocheurs. Ils ont gardé l'avantage au score pratiquement toute la partie. Et ça nous... On fait quelques petites erreurs. Et ça nous plonge un peu dans le match. En première mi-temps, on est à trois points. On se dit que rien n'est fait. Et qu'on peut passer devant. Dès qu'on accélère, on marque. Mais bon, voilà. On voit qu'aujourd'hui, c'est eux qui gagnent. Merci Pierre. Merci.